et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur minecraft sur la map destinée à l'équipe 24 et pas c'est très très leçon mais simple ce sont voilà ça sera mieux c'est largement mieux donc on se retrouve pour le troisième épisode de cette série de map making on va s'attaquer aujourd'hui à la première salle de la première salle de là bas le premier épisode je vous rappelle on avait vu la plateforme de spawn et en deuxième épisode on avait vu le spawn lui-même avec les trois niveaux de difficultés différents donc ici normal et difficile voilà donc par rapport à la bannière le sondage tient toujours donc je rappelle quand même c'est quelque la couleur que vous préférez dans les commentaires et je mettrai dans la map voilà donc on va se retrouver tout de suite pour commencer l'épreuve j'ai une petite idée allez à tout de suite et on se retrouve devant le spawn devant le bloc de téléportation et on va créer notre première notre première salle ici donc pour ça on va faire commencer par un 7 blocs voilà deux comme ceci et on va commencer en fait j'ai une idée on va prendre des blocs de barrières qu'on a tout le long ici vous voyez tous les blocs de barrières on va en prendre et on va faire un chemin qu'avec des blocs de barrières pour ça va être un peu un chemin avec des petits souris tout comme ça vous allez voir ce sera vraiment sympa voilà donc je vais commencer et puis je vous expliquerai un peu comment j'ai fait et comment j'ai raisonné allez à tout de suite et retour le monde donc on se retrouve toujours sur la base sur la base sur la base et donc on se retrouve pour la deuxième et la première salle et troisième épisode donc en fait ce scientifique c'est scientifique et fou vous allez devoir vous battre donc là ce sont les déjà vous avez un checkpoint il n'est pas écrit dans le chat puisque j'ai activé les actifs et quand même la parole des combats que vous voyez un nouveau point d'apparition est active et est apparu aussi à mon nommer je vais vous montrer je vais vous montrer voilà 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 là vous voyez j'ai bien réconné ici donc ça c'est bon donc les deux copains ils vont devoir ils vont devoir, ou plusieurs copains d'ailleurs on On va devoir affronter les scientifiques fous pour pouvoir gagner leur liberté. Mais pour gagner leur liberté, ils doivent passer par une série d'épreuves qui seront en partie assez compliquées. Vous voyez déjà celle-là, vu qu'on sera en game mode 2, on ne verra pas les blocs sur nos pieds. Donc là, seule technique c'est à rendre ce sneak de tomber indéfiniment. Vous voyez là déjà, hop, plus de blocs, on se retourne. Vous voyez, c'était là qu'il fallait aller, etc. Je vous montrerai le circuit que j'ai fait. Le voici. Vous voyez, on arrive là. On a un petit escalier. D'ailleurs, je vais peut-être plutôt le faire comme ceci. Et donc, le but sera d'arriver de là à là-bas. En soi, vous allez me dire, c'est pas compliqué. Et vous avez totalement raison, c'est vrai. Mais en fait, le chemin est assez biscordieux dans le sens où déjà on ne voit pas, on marche. Et arrivé là-haut, on se dit, ouais, je me sneak. Donc, si je peux encore avancer, c'est que je peux encore essayer quelque chose. Donc, vous voyez, on avance, on avance. Et arrivé au bout, on se dit, oh non. Je suis allé au bout, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà, vous arrivez sur le dernier bloc. Et en fait, le chemin, c'est, il faut le monter par là. Comme ceci. Ici, il ne va plus y avoir de bloc. De bloc de barrière. Donc, il va l'avoir sauté ici. Comme ceci. Alors, s'il veut montrer à son coéquipier comment faire, il va là et il saute là pour pouvoir le monter. Et sinon, le chemin, après, c'est de la diagonale. Donc, il faut bien faire attention à ça. Je crois pas que le sneak gère la diagonale. Je vais tester ça avec vous tout de suite. On va le voir. Ouais, si, si. Il gère la diagonale. Donc ça, c'est bon. Mais si on arrive par là, en même temps droit. Il va falloir qu'il se décale pour pouvoir passer à la diagonale. Ok, donc ça, c'est nickel. Petit panneau. Viens mon petit, viens mon papa. On va te tester. Avec le rire sadique du vieux psychopathe. Et donc, pour valider cette épreuve, les deux personnes doivent activer les boutons. Puisque, un bouton activé est égal à une téléportation et non les deux. Donc, il faudra bien faire attention à ça. Voilà. Donc, pour la première salle, c'est terminé. Je pense que c'est terminé. Je vais faire un petit peu de déco. Un petit peu de déco avec vous. Je vais juste regarder avec combien de temps on est. Et puis, on est parti pour de la déco. Allez, à tout de suite. Et c'est parti pour le temps déco de la vidéo. Donc, on aura besoin pour cela, on aura besoin de blocs d'herbes, de puzzles et de fleurs. De fleurs, de fleurs. D'une petite fougère, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, je vois bien un petit ou-soni. Un petit or-soni. Un petit or-soni. Donc, c'est parti. Donc, déjà, vous voyez, j'ai rasé le sol. On va faire un petit décor à l'intérieur. Donc, le bloc de barrière qui va embêter. Donc, on va faire un petit design assez sympathique comme ça. On va mettre un bloc d'herbe. Comme ceci. Hop, hop. Donc, comme ça. Voilà. Hop. Et là, comme ceci. Voilà. Donc, on a utilisé une... ... c'est vraiment facile. Bon, je vais mettre, juste comme ça. Voilà. Donc, on va mettre un ou deux rôtiers. On verra bien. Petite fougère à l'arbre. Des petites ou-soni. Donc, si j'ai choisi celle-là, c'est parce qu'elles sont justement prétides. Donc, c'est vachement pratique dans le sens, on voit bien correctement en face. Je vais faire aussi, juste celle-là. Euh, je vais la dire. J'ai mis une fougère. Je verrais bien... Oh, il est là. Et du coup, je vais ramener le mur un peu plus loin, comme ceci. Puis il y a le seul bloc de l'arrière qui m'embête. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Pour l'arrachement dans le mur. Je vois bien de la stone un peu cassée au vu de la landésite. On va avoir de la pierre moussue. Pour la sculpter, on ne va pas la prendre. On va prendre de la moussue taillée. Et de la taillée classique, normale. Et pourquoi pas quelques petites pierres. Donc, il faut vraiment faire un totalement aléatoire. Il ne faut pas essayer de penser à quelque chose. Sinon, personnellement, je construis. Donc, on va faire un truc comme ça. Une petite pierre. Hop. Là. 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 Une petite pierre là. Une petite pierre là. Là. Au fond, là. Comme ça. On va laisser un petit peu dans des zippes quand même. Ça va aller bien. Une petite pierre là. Derrière. Hop. Je l'ai cassée. Ici. Comme ceci. Voilà. On s'embête pas vraiment. On s'embête pas. Là. Alors là, je verrai bien. Un petit peu dessus par là. Là. Un petit peu sympathique. Là. 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 Comme ça. Là. Là. Ça me pourrait pas mal. Un petit peu sympathique. Ensuite. On va faire un petit bout de toit. Vous voyez. Un peu craquelé. On va faire ça. On va recommencer un peu plus loin. Un peu plus. Hop. Comme ça. Là. Je vais faire une petite diagonale. Toc. Et ici. Une petite pierre. Comme ça. Voilà. Faut vraiment pas essayer de faire beaucoup de trucs là-dedans. Donc là. Ça va un peu craquelé. Je vais faire une petite. Un peu plus haute. Comme ceci. Euh. Euh. Et puis là. Taillé. Ça. J'avais bien un peu plus haute. Comme ceci. Et maintenant. On va remettre. Là. Bon. On va remettre. C'était un rosier qu'on avait cassé. Rosier. C'était un rosier qu'on avait cassé. On va remettre un rosier. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Du bloc de slime. Voilà. On va voir un peu le chemin. Ok. Si ça me va pas de mal. Je vais sortir le bloc de slime. Je vais sortir le bloc de slime. Très bien. Euh. Donc. Donc. Comme ceci. D'ailleurs. Les blocs de slime. On les réutilisera. Pour un autre jump. Encore plus sympathique. Parce que là. C'est pas un jump. C'est juste un. Un peu. D'introduction. On verra. Avec des jumps. De slime block. Avec des pistons. Qui peut faire une slime block. Il faudra des verrouillers. Enfin. Vous verrez. C'est vraiment. Mais vraiment génial. Voilà. Donc. J'espère que ce petit. Ce petit spawn. De première salle. Vous plaira. Allez. On va rajouter un petit. Pony aussi. Ici. Là. Salle. Non. On va le centrer. Salle 1. Comme ceci. Voilà. On va écrire un petit. Salle 1. Donc. Les slime block. Le petit spawn sympathique. Et là. Un truc un peu plus organisé. Plus carré. Que l'autre. Un truc comme ça. Là. Sérieux. Voilà. Donc. On peut pas passer plus loin. C'est bon. Donc. On arrivera là. Un petit. Crap. Pour accéder à salle 2. Le bouton. Ceci. Ah non. Je suis le petit truc. Le bouton. Ceci. Là. On verra. Un petit. 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 c'est des trois petits points c'est pas seulement un peu de suspense on va mettre un petit peu de moussue comme ceci hop hop comme ça une petite là c'est vraiment pas plus c'est vraiment un petit design sympathique alors ouais sinon je casse tout voilà donc voilà on y aura notre petit circuit de redstone ici on a juste besoin de celui qui fait le commande block qu'on mettra juste là qui nous séparera à la salle suivante et qui nous mettra un petit set un petit screen point et donc voilà donc là on va prendre les coordonnées de cette zone ici la zone donc c'est 98 29 et on met toujours en bloc au-dessus 507 voilà donc on les note on va aller dans le bloc de commande hop descend un petit peu voilà redstone block ok donc lui il give enfin il fait spawner le redstone block ici on va faire un petit peu donc c'est un petit peu donc tp ou base a donc coordonnées suivantes qui sont 98 29 moins 577 et voilà donc on va piquer le coin de bloc on va se rendre dans le spawn et on va simuler une entrée de jeu donc là on arrive on a mis un petit truc je vais rajouter un petit truc de déco pour pas qu'on voit le coin de bloc parce que c'est pas très très joli donc là on est arrivé on fait ça voilà les game rules ont été activés et je suis arrivé bien comme ça face à ce panneau là avec le panneau à gauche et là le checkpoint il y avait que la fichière marche correctement on va prendre ici et voilà vous voyez le point d'apparition du joueur a bien été marqué voilà donc j'espère que ce petit spawn vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine prochaine épisode la deuxième salle allez bye bye